Organisé à Brest, Paul Quilles, ancien ministre de la Défense, était présent. Il est favorable au désarmement nucléaire de la France. Florence Malaisieux, Carole Collinet. C'est un invité de poids que l'Université européenne de la paix a fait venir pour débattre de la question du désarmement nucléaire. Paul Quilles a démontré combien ce débat public est nécessaire à l'heure où le réarmement de plusieurs pays est plus que jamais d'actualité. Il évoque surtout les risques liés à un usage hasardeux des armes nucléaires. Si jamais par accident, par erreur ou par enchaînement, comme on en a connu dans l'histoire, il y avait l'utilisation de l'armement nucléaire, ce serait une catastrophe pour l'humanité. Il y a un responsable qui a dit il y a quelques années si une catastrophe nucléaire n'est pas arrivée depuis les années 50, ce n'est pas grâce au sens des responsabilités des hommes politiques, mais c'est grâce à la chance. Moi je pense qu'on ne peut pas laisser l'avenir de l'humanité, et l'avenir de la planète dépend de la chance. Tous s'accordent à dire que la France ne montrerait pas l'exemple, bien qu'elle ait signé en 1992 le traité de non-prolifération nucléaire. Le site de l'Illong abriterait ainsi l'équivalent de 2500 bombes d'Hiroshima, alors que l'utilité stratégique de l'armée nucléaire n'est plus démontrée, dans un monde devenu multipolaire depuis la guerre froide. Les conflits ont changé de nature, les menaces ne sont plus les mêmes que ce qu'elles étaient autrefois. Aujourd'hui les menaces sont beaucoup plus diffuses, quand on parle du danger terroriste, c'est très diffus dans la population, c'est très difficile à identifier. Que faire avec une arme nucléaire, une bombe nucléaire face à un groupe de terroristes ? Rien. Sinon tuer encore plus des millions de gens peut-être. La réflexion se prolongera demain matin sur le thème du démantèlement des bases nucléaires et des sous-marins et sur la reconversion des sites militaires. Au même moment, un missile pourrait être tiré au large de Pamar.